Quand je parle de sécurité financière, beaucoup pensent qu'il faut absolument quitter le salariat afin de pouvoir assurer la sécurité financière. Non, la sécurité financière, c'est la capacité d'avoir d'autres sources de revenus en plus du salariat. Donc si vous aimez votre boulot, que vous voulez continuer à rester salarié, il n'y a pas de souci, du moment où vous vous assurez d'autres sources de revenus. Ce qui vous permettra, lorsque demain vous en aurez marre du salariat et que vous voudriez tout simplement faire autre chose, d'avoir cette capacité. C'est ce que j'entends par sécurité financière. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois conditions qui vous permettront de pouvoir atteindre la sécurité de la façon la plus rapide et la plus sereine possible. Salut à toi, je m'appelle Jean-Yves et je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et mon objectif sur cette chaîne est de t'aider à réussir tous tes investissements sur le continent. Je partage sur cette chaîne des contenus de qualité orienté business qui te permettront tout simplement de découvrir la meilleure version de toi-même afin de réussir tous tes investissements. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'abonner qui s'affiche en bas afin de ne rater aucun de ces contenus que je publie par semaine. J'ai également écrit un e-book pour t'accompagner dans ta démarche intitulé « Les 10 règles pour réussir tous tes investissements en Afrique ». N'hésite pas à le télécharger gratuitement via le lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo. Quelles sont les trois étapes ou quelles sont les trois conditions qui te permettront de pouvoir atteindre la sécurité financière le plus rapidement possible ? C'est ce dont nous parlons dans cette vidéo. Et la première, c'est tout simplement ton environnement. Il faut comprendre que nous sommes la somme des cinq personnes qui nous entourent ou des cinq personnes qui sont les plus proches de nous. Donc si les cinq personnes qui sont les plus proches de toi n'ont pas la même vision que toi, il te sera difficile d'atteindre tes objectifs. C'est aussi simple que ça. Donc imagine par exemple toi que ton objectif ce soit d'aller au Sénégal et que tu es entouré de personnes qui veulent aller au Canada alors que vous vivez tous en France. Ça va être compliqué parce qu'à chaque fois que tu vas parler de Sénégal, les gens qui veulent aller au Canada seront là « Mais de quoi partent-ils ? » Mais qu'est-ce qu'elles veulent nous faire comprendre ? Nous on veut aller au Canada et nous parlons d'aller au Sénégal tout le temps, tout le temps. Qu'elle aille se faire voir avec son affaire de Sénégal. C'est aussi simple que ça. Donc si toi, tu veux assurer la sécurité financière, que tu parles de sécurité financière tout le temps, ceux qui veulent rester salariés, ils ne vont pas comprendre. Donc la première condition pour pouvoir facilement atteindre la sécurité financière, c'est tout simplement de t'entourer de personnes qui soit ont déjà vécu la même chose ou qui soit veulent atteindre le même objectif que toi. Il est important de prendre cette étape. Eh bien, si tu te demandes quoi faire, tu peux tout simplement te connecter régulièrement sur cette chaîne, l'investisseur africain, parce que tu es sûr que quand tu viendras sur cette chaîne, je vais te rappeler plusieurs fois qu'il faut que tu t'assures une sécurité financière. Ça, je vais te le dire à tout moment. Donc quand tu commences à avoir des moments de doute, n'hésite pas à venir sur cette chaîne ou n'hésite pas à aller sur d'autres chaînes qui parlent de la même chose, qui te permettront de te booster et de t'entourer de personnes qui ont le même mindset et le même objectif que toi. N'hésite pas aussi à aller à des conférences où on parle de sécurité financière, de liberté financière, d'indépendance financière. Tout ça, c'est des termes un peu qui veulent dire un peu la même chose. Donc va à ces conférences-là, imprègne-toi de plus en plus de ce qu'on dit dans ces conférences, afin de pouvoir réellement avoir un environnement propice à ce changement que tu veux. Ou tout simplement, lis des livres. Il y a tellement de livres qui te permettent de pouvoir atteindre l'indépendance financière. Sur cette chaîne, je vais commencer à partager bientôt des livres qu'il faut lire. On fera le livre du mois, comme je l'avais promis il y a quelques mois, qui te permettront de savoir quels livres lire, afin tout simplement de devenir riche ou de t'assurer la sécurité financière. La deuxième condition, c'est tout simplement d'avoir le meilleur mindset pour atteindre ce que tu veux faire. Ce qui fait que les personnes sont celles qu'elles sont aujourd'hui, ce n'est pas forcément les résultats, les actions qu'on voit. Les actions découlent tout simplement du mindset. Si tu as un mindset de pauvre, tu peux avoir 10 000 euros par mois et tu resteras pauvre. Parce que tu n'auras jamais compris que pour devenir riche, il faut que tes dépenses soient inférieures à tes ressources ou à tes revenus. C'est une question de mindset. Donc, le mindset te permettra de pouvoir atteindre les objectifs que tu veux atteindre, d'avoir la meilleure posture possible pour atteindre ces objectifs. Donc, la deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est ton mindset. Commence à te conditionner. Commence à te dire qu'il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre issue que l'indépendance ou la sécurité financière. Par exemple, imaginons que tu veux quitter le salariat au bout de trois ans et tu ne peux pas vouloir quitter le salariat et continuer à travailler sur ton CV tout le temps. Cela est une chose qui va faire en sorte que tu vas rester dans le salariat. Moi, quand j'ai décidé en janvier 2019 de quitter le salariat, j'ai arrêté tout de suite de travailler sur mon CV. Je me suis dit, je ne veux plus avoir à travailler sur mon CV. Je ne veux plus avoir à faire ça parce que je veux me concentrer sur créer d'autres sources de revenus qui me permettront tout simplement d'atteindre la sécurité financière. Donc, c'est également ce que tu dois te dire. C'est également ce que tu dois faire. Tu dois travailler sur ton mindset afin de pouvoir atteindre cet objectif. Cela s'applique à tous les autres domaines de ta vie. Tu dois penser à changer ton mindset afin d'atteindre ce que tu veux faire. De toutes les façons, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences ou les mêmes habitudes produisent les mêmes actions. Si tu ne changes pas les causes, tu auras toujours les mêmes conséquences. Parfois, on s'évertue à vouloir changer les conséquences alors que la solution, c'est tout simplement de changer les causes. Donc, travaille sur ton mindset afin de pouvoir atteindre la sécurité financière. Et la troisième condition qui est la plus importante pour moi, c'est de développer tes compétences ou de développer des compétences à forte valeur ajoutée. C'est très important la notion de forte valeur ajoutée. Il ne suffit tout simplement pas de développer des compétences pour en développer. Beaucoup se disent qu'elles vont devenir ou beaucoup se disent qu'ils vont devenir libres financièrement afin de pouvoir être entrepreneur. Mais en fait, l'entrepreneuriat n'est pas forcément l'issue de ce cours. On ne te dit pas que ça va être facile. Si tu veux fuir le salariat juste pour devenir entrepreneur parce qu'on t'a dit que l'entrepreneuriat était glamour, parce que c'est chic de dire que je suis entrepreneur, tu vas te casser la figure. Tu vas totalement te casser la figure. Au lieu de cela, développe plutôt des compétences à forte valeur ajoutée. Imagine que tu veuilles devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas le plus important. Imagine que tu as ton produit. Si tu ne sais pas vendre, comment est-ce que tu vas créer du chiffre d'affaires ? La compétence numéro une qu'on attend d'un entrepreneur, c'est de savoir vendre. Ou s'il ne sait pas vendre, de pouvoir recruter des personnes qui savent vendre pour lui. Mais je pense que c'est toujours important quand l'entrepreneur lui-même, qui se lance solo ou qui commence son projet, c'est vendre. Au moins, il peut commercialiser ses produits lui-même. Et donc, savoir vendre est une compétence à forte valeur ajoutée parmi tant d'autres. Une autre compétence à forte valeur ajoutée, c'est par exemple le savoir parler, le savoir communiquer. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer une chaîne YouTube ? Parce qu'en venant à Dubaï, il y a quatre ans, j'ai commencé à perdre tout simplement mon français plutôt. À force de vouloir apprendre l'anglais, à force de parler l'anglais tous les jours, je n'avais plus personne pour parler français. Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, quelqu'un me disait que je parle français comme quelqu'un qui apprend à parler français, comme un anglophone qui apprend à parler français. J'ai perdu à peu près 40% de mon vocabulaire en parlant français. Eh bien, la meilleure façon pour moi de pouvoir développer cela, de pouvoir retrouver mon français, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer une chaîne YouTube ? Ça va me pousser à me mettre devant la caméra, à partager quelque chose que j'aime et en même temps, à développer mes compétences de communication. Et si demain, par exemple, j'en ai marre de faire ce que je fais, demain, j'ai envie de faire autre chose et que des gens voient que, « Ah, lui, c'est sprint pas mal. » On peut me proposer, par exemple, d'aller présenter des plateaux télé. Pourquoi pas ? Donc, voilà, vous voyez ? Donc, ne vous focalisez pas sur « Je vais quitter le salariat, je vais créer une entreprise. » Non. Développer des compétences à forte valeur ajoutée. C'est ce qui vous permettra, demain, peut-être, lorsque vous allez être entrepreneur et que votre entreprise ne va pas marcher, de pouvoir vous relever et de pouvoir recréer une autre entreprise. C'est ce qui fait le secret des millionnaires. Parce que rien ne te dit que ton entreprise va marcher du premier coup. Rien ne te dit que ta première entreprise va marcher. Oh, absolument pas. Il faut essayer plusieurs fois afin de pouvoir arriver réellement à te faire de l'argent grâce à ton entreprise. Par contre, si tu as travaillé, avoir des compétences que tu peux valoriser, qui peuvent te rajouter beaucoup de choses, alors je t'assure que tu as tout compris. Et ce sont ces compétences qui vont créer de la valeur ajoutée auprès des gens. Et ce sont, finalement, ces valeurs ajoutées que tu vas faire, que tu vas créer auprès des gens qui vont les pousser à acheter tes produits, acheter tes services. C'est aussi simple que ça. Et il faut que tu le comprennes si tu veux aller loin. Une autre compétence à forte valeur ajoutée, c'est par exemple savoir coder. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est important de savoir coder. Quand tu codes en tant que data scientist, par exemple, tu peux bien gagner ta vie. Moi, aujourd'hui, travaillant dans l'intelligence artificielle, en tant que data scientist, je gagne très bien ma vie. Je travaille pour une entreprise, si celle-là, elle ne va pas bien ou bien que ça ne se passe pas bien. Je peux facilement avoir une autre entreprise. Aujourd'hui, sans me vanter, je croule sous les propositions d'emploi, d'emploi plutôt, même pendant le COVID-19. Donc, tout simplement parce que j'ai travaillé à développer une compétence à forte valeur ajoutée. Et quand on développe des compétences à forte valeur ajoutée, il y a d'autres options qui s'ouvrent à nous de la façon la plus simple possible. voici les trois conditions qu'il te faut remplir et suivre afin d'atteindre la sécurité financière. Et comme toujours, si tu as des questions, dans la barre des commentaires, nous nous retrouvons pour discuter de tout ça. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'autres sujets qui te passionnent et qui me passionnent également. À bientôt. Sous-titrage ST' 501